... ... et consorts. Le président ouvre la séance à l'instant. Chers collègues, je propose de commencer notre réunion par une brève session à huis clos, session de travail, et je vous demanderai que ceux qui ne sont pas membres de la commission veuillent bien quitter la salle. Transmission des audiences de la commission. La commission vient donc de terminer sa réunion à huis clos. Et vous voyez que l'adjudant-chef Gillot de la brigade de Grasse-Sologne est donc déjà installé au banc des témoins. Je vous rappelle que l'adjudant Gillot était déjà passé devant la commission. C'était le 18 décembre dernier. Je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment devant la commission. La commission voudrait vous poser des questions sur l'organisation de l'enquête. Première question. Quelle a été dans l'enquête la répartition des tâches entre la brigade de Grasse-Sologne et la BSR de Serein, d'une part, et l'intervention de M. Le Sage ? Comme je l'ai expliqué au début, mais la précédente audition, je n'ai peut-être pas été assez explicite. En fait, je suis commandant de brigade à Grasse-Sologne et je coiffais le personnel enquête. Ce qui veut dire que je m'occupais de la brigade, également de l'enquête. Nous avions reçu comme renfort la BSR de Serein, ce qui est assez logique parce que c'est une police spécialisée. Et nous avions également deux hommes de Flémal. De la brigade de Flémal en renfort, nous étions donc une quinzaine d'enquêteurs. En fait, mon rôle consistait à coordonner l'enquête et j'étais assisté par Jean Le Sage, qui était spécialement l'homme de terrain. Donc, je ne sais pas si je dois détailler un peu le système de travail, M. le Président. Oui, j'aimerais surtout savoir, puisque vous devez travailler tous les deux ensemble, il me semble qu'une stratégie est nécessaire et qu'il faut avoir des voies bien limitées les uns et les autres. Peut-être que vous pouvez les expliquer. Oui, en fait, dans les premiers moments de l'enquête, il était très difficile de déterminer une ligne de stratégie. Pourquoi ? Je veux dire, dans les 8 à 10 premiers jours peut-être, la masse d'informations était tellement énorme que nous devions, en fait, réagir au plus vite et au plus tôt. Mais nous avons vite, je veux dire, déterminé une manière de se structurer un peu plus logique. Ce qui veut dire que nous étions une quinzaine d'enquêteurs et dans la mesure du possible, lors des réunions du matin dont je vous avais parlé, on essayait de tenir les enquêteurs dans leurs grandes lignes. Donc, nous avions, en gros, les pistes espagnoles, nous avions les contrôles Peugeot, nous avions les contrôles cartes de crédit. On essayait de se tenir chaque fois dans toutes ces lignes directrices. Et alors, je veux dire, si je puis dire, il y avait une équipe volante qui faisait un peu le tout, qui n'était pas spécialement de ces lignes. Il y avait également, lors de choses un peu plus urgentes, on récupérait une équipe terrain et elle intervenait directement. Sinon, toutes les informations entrantes étaient vues lors de notre tour de table du matin et rétribuées au personnel des équipes qui partaient alors travailler sur le terrain. Oui, M. Gillot, vous parlez donc d'une masse d'informations. Vous avez les directives dont vous parlez. Mais est-ce que cette enquête, au début, est-ce qu'elle a été menée par le juge d'instruction qui disait quelles étaient les directives ? Ou est-ce que vous-même, vous avez... Oui, M. le Président, lors, parce qu'il y a des discordances sur les dates, moi, je maintiens que la première fois qu'on voit Mme Doutreau, c'est le 28. La disparition a lieu le 24. Donc, 24, 25, 27, 28, on travaille déjà depuis 4 jours d'initiative, au moment où nous rencontrons Mme Doutreau. Donc, en fait, nous avions déjà dégagé, je veux dire, certaines lignes, certaines actions. Et lorsque nous avons eu rendez-vous dans le bureau de Mme Doutreau, je vais dire, elle a embrayé dans ses actions, puisque le dossier lui tombait du ciel. Je suppose qu'il fallait qu'au moins elle apprécie un petit peu l'ensemble du dossier avant de pouvoir déterminer des lignes. Justement, pour l'initiative, dès le début, avant que le juge d'instruction vienne dans l'affaire, à ce moment-là, qui donnait ces directives, il y avait quand même quelqu'un qui s'engageait sur cette loi, c'était déjà... Nous autres, nous deux avec Jean-Lessage, M. le Président. Donc, on se voyait tous les jours, et lorsqu'il y avait un disponible pour un motif ou pour un autre, il y avait toujours un de nous deux qui était là, certainement. Et nous déterminions, nous deux, qu'elle était, je vais dire, voilà, lors de ce tour de table du matin, on déterminait en fonction de l'urgence, et je vais dire du superflu. Il est évident que si nous avions un renseignement disant qu'on avait vu Julie et Mélissa sur le tram 28 à Maastricht, c'était urgent. Si nous avions un message de la SBL, Marc et Corinne, qui disaient qu'on avait vu une voiture blanche sur l'autoroute de Bruxelles avec deux petits-enfants, c'était pratiquement incontrôlable, et c'est pour nous du superflu. Nous avons également eu beaucoup de messages de médiums qui ne rimaient à rien. Donc nos réunions du matin servaient à trier, si je puis dire, le bon du mauvais avec des nuances, mais servaient également à dire, tiens, ça, ça rentre plus vite dans la piste côté espagnol, ça, ça rentre plus vite dans la piste des familiers, voilà donc. Pour être bien clair, il n'y avait pas de scénario dès le début que vous avez à prendre d'un bouquin pour voir. Un cycliste ou un livre ou quoi ? Non, non, non. Mais il est un fait qu'aussi bien l'adjudant le sache que moi, nous avons un certain nombre d'années de métier, et il y a quand même des réactions qui se font, qui deviennent automatiques à la longue. Et le problème, le seul problème, c'est que nous n'avions aucun indice. Donc nous devions envisager toutes les pistes. Si nous avions eu un indice, je pense, un enlèvement, je pense un accident de roulage, on aurait plus vite centré sur cette piste-là. Mais comme il n'y avait aucun indice concret précis, on a bien dû envisager le volet de toutes les pistes. Et dans votre carrière, vous avez connu d'autres enlèvements auparavant, pour avoir une certaine expérience dans... Les fugues mineures sont régulières. Maintenant, puisque c'est un enlèvement qui s'agit, les enlèvements d'enfants en si bas âge, non. C'est pour ça que la première réaction dans les 24 heures, ça a été de penser à un accident. Comme je l'ai expliqué, il fallait d'abord faire des recherches sur le terrain. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas directement envisageable que c'était un enlèvement. On a d'abord pensé à un accident dans les ravins, un accident de voiture, comme je l'ai expliqué, avec le camouflage des corps, etc. Mais en déant, je vais dire, les 24 heures, on s'est bien aperçu que ce n'était pas possible, on aurait retrouvé quelque chose. Donc directement, on a essayé tout ce qui pouvait convenir. Donc, on a appris le tout début de votre intervention. Le fait que vous-même et M. Le Sage avaient dû travailler d'initiative, ce qui était normal, puisqu'il n'y avait pas encore un juge d'instruction de désigner. Oui, par après, nous connaissons l'évolution de cette affaire. Mais vous dites quand même qu'au début, il y avait une masse d'informations à contrôler. Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, vous avez assez de potentiel humain et matériel pour effectuer votre travail ? Ou est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, et avec tout ce qu'on connaît maintenant sur l'affaire, il vaudrait mieux de réagir immédiatement, par exemple, par l'installation d'une cellule qui ne s'occupe que de ça ? Oui, c'est possible. Moi, je vais vous dire comment j'ai pratiqué, si vous voulez. Donc, dès les premiers jours, quand il s'est emperçu qu'il y avait cette masse de renseignements, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai désigné un gradé au bureau, et tous les coups de fil devaient être encodés en traitement de texte. Donc, dès qu'un renseignement rentrait, c'était un petit paragraphe de 3-4 mots, et alors, il prenait une équipe, il l'envoyait sur l'intervention, sur l'information, soit sur le terrain, soit par contrôle téléphonique, fax ou quoi que ce soit, et à la rentrée ou à la fin de ce service, l'équipe venait retrouver le gradé qui était sur place. Je parle de ça la première semaine, les premiers huit jours. Il revenait retrouver le gradé, et on revenait en arrière dans le paragraphe, et on marquait contrôlé par un tel négatif, par exemple. Maintenant, au-dessus d'aujourd'hui, il est évident que, je veux dire, la récolte du renseignement est extrêmement importante. Mais là, encore une fois, il faudrait une personne qui ait des connaissances informatiques, parce que je dois avouer qu'en informatique, je n'y connais rien, qu'on puisse structurer un programme, sans doute, et qu'il n'y ait qu'un point de chute pour les renseignements. Ce qui veut dire, vous savez qu'il y a le district, la brigade, donc il y avait des gens qui sonnaient à Serein, il y avait des gens qui sonnaient à la police judiciaire, il y avait des gens qui sonnaient chez nous, donc finalement, il est possible, il est plausible que des renseignements se soient perdus dans les 5-6 premiers jours. Donc il serait quand même utile qu'il n'y ait qu'une ligne téléphonique, et je veux dire du personnel qualifié, si on peut former du personnel en ce sens-là. Alors, dans vos interventions, à l'avis de la Commission, nous distinguons trois périodes. Il y a la première période tout au début, les premiers jours. Là, vous avez déjà parlé de l'enquête de voisinage. Vous en avez déjà parlé. Est-ce qu'à votre avis, ce travail a été fait d'une façon comme il se devait le faire ? Un, deux. Il y avait également une enquête approfondie sur le lieu où le délit a été commis, qui était nécessaire, comment il a été fait. Et trois, toujours dans cette première phase, il y a un portrait robot qui devait être dressé. Quels ont été les actes que vous avez posés à ce point pour en venir à ce portrait robot ? Dans un premier lieu, l'enquête de voisinage. Nous avons fait une enquête de voisinage. Il faut savoir que grâce à Sologne, nous étions à l'époque 27 gendarmes. Maintenant, nous sommes 36. Donc c'est une grosse unité. J'avais du personnel sous la main. Donc directement, on a jeté le maximum de personnes sur le terrain pour faire l'enquête de voisinage. L'enquête de voisinage habituelle consiste en quoi ? A sonner, demander aux gens ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu, etc. Ces renseignements rentraient plus ou moins régulièrement parce que ça ne se fait pas sur quelques heures. En fait, on s'est rendu compte, lorsque nous avons interpellé Mme H, le témoin clé, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des personnes que nous n'avions pas vues. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient au travail, parce qu'on ne nous l'avait pas dit, parce qu'on ne savait pas qu'une autre personne y logeait, etc. Donc, de concert avec M. Kouman, il a été décidé de refaire une enquête de voisinage complète. Comment avons-nous fait l'enquête de voisinage complète ? Nous avons fait toutes les extractions du registre national par rue, par domicile, et alors tout le monde a été vu. C'est comme ça qu'on a... Enfin, c'est suite au fait qu'on ait vu Mme Marotte. Donc, ça, ça a été quelque chose de très conséquent, et nous avons d'ailleurs reçu un renfort. On a travaillé à une trentaine de personnes là-dedans, et systématiquement, chaque domicile, on demandait où étaient les personnes inscrites au registre national, et on demandait pour les voir, connaître leur emploi du temps, s'ils avaient vu quelque chose ou quoi que ce soit. Donc là, c'était vraiment structuré. C'est un travail énorme, mais à mon avis, qui doit être fait dans certains cas. Qui a été fait en deux temps. Oui, comme vous l'avez expliqué. Comme vous l'avez expliqué. Alors maintenant, pour l'endroit de la disparition, je ne sais pas si vous connaissez les lieux, mais en fait, à part l'endroit où on a eu le témoignage de Mme Hache, le Crotteux, c'est une campagne. Il n'y a que l'autoroute des prairies, des champs, et l'endroit le plus près, c'était un manège. Donc tout ça a été visité, contrôlé, mais aucune trace d'indice. Donc on ne savait pas partir au départ de cet endroit. Une fois que vous avez appris l'endroit, par Mme Hache, sur cet endroit, ou sur ce lieu, est-ce qu'on a fait une recherche, mais très approfondie ? Très approfondie par ma connaissance. Nous avons une fois, comment je vais dire, revu toute la rue, si on a refait une fois toute la rue pour voir dans les bas côtés s'il n'y avait pas, je ne sais pas moi, un fouloir, un mouchoir, quelque chose qui pouvait nous aider, mais une enquête approfondie, je ne vois pas ce que vous voulez dire, peut-être. Je veux dire par cela que, une fois qu'on a donc, par l'intermédiaire d'une personne du voisinage, et Mme Hache a confirmé à un certain moment qu'elle avait vu que deux enfants étaient... Montés dans la voiture. Montés dans une voiture. Est-ce qu'à ce moment-là, cet endroit que l'on pouvait déterminer particulièrement, bien qu'il y avait pas mal de temps qui s'étaient déjà éculés, est-ce qu'à ce moment-là, on a fait une enquête vraiment sur les lieux pour voir s'il y avait encore des traces de quoi que ce soit pour retrouver ? C'est cette question précise. À peu près où il y avait l'auto, on s'est mis à plusieurs, et on a délimité un grand carré autour, et on a ratissé pour voir si... parce que je crois qu'une des filles avait perdu son chouchou, son neul. Alors, on a essayé, dans un carré, mais qui fait, je ne sais pas moi, 30, 40 mètres carrés, on a regardé dans tous les alentours où la voiture se serait arrêtée, s'il n'y avait pas un objet ou quelque chose qui pouvait nous aider. Et ça a pris combien de temps ? Si vous pouvez faire une estimation de temps pour ce genre d'enquête, est-ce que ça s'est fait dans une heure, dans deux heures, trois heures ? À mon avis, une heure. Une heure plus. Alors, toujours dans la première période, le portrait robot ? Le portrait robot. Donc ça, c'est un témoin qui travaillait chez Securitas à Tihange, M. L. Et on s'était, suite à l'appel à témoin et au bataille qu'on avait fait dans le village, il s'est présenté chez nous et il nous a dit qu'il était passé sur le pont d'autoroute à peu près au moment où les filles étaient disparues. Donc, on est allé l'interpeller, pardon, parce qu'il nous avait dit que en retournant, donc en passant en dessous du pont et en retournant vers la bretelle de Femal, il avait vu dans le coin du pont une personne qui cherchait quelque chose ou qui urinait ou en fait, on ne savait rien. Et nous avons fait dresser un portrait robot de la personne qui l'aurait aperçue. Et voilà, ça a été... Ce fait remis à Mme Doutreau et ce portrait robot fit l'objet, mes souvenirs sont bons, d'une diffusion interne au BCR, au service de police. Nous avons travaillé assez longtemps sur ce portrait robot parce que, bien sûr, certains services de police nous donnaient des avis, nous informant que certaines personnes avaient reconnu des gens correspondant à la description de ce portrait robot. Il fallait dès lors aller contrôler, voir leur emploi du temps, leurs alibis, jusqu'au moment où nous nous sommes rendus compte que ces témoins avaient fabulé. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Il est venu pour la petite histoire, il est venu en disant le portrait robot que je vous ai fait, c'est pas ça, et il est venu avec une photo de Vincent Lindon en nous disant ça ressemble plus vite à ça. Donc, vous voyez. Alors, avis a été donné Mme d'Outreve de cette histoire-là et elle nous a d'abord dit alors, écoutez, on va abandonner cette histoire de portrait robot puisque ce n'était pas ressemblant. Et finalement, on n'a jamais su s'il y avait eu réellement cette personne là-bas à ce moment-là. Est-ce que vous savez que ce portrait robot, même au moment où on savait que le témoin avait fabulé qu'il est resté en... Enfin, on n'a pas immédiatement repris la photo. Pour quelle raison ? C'est un fait parce que après qu'elle nous ait dit on va laisser tomber, on avait quand même encore des coups de fil d'autres services de police en disant ben voilà, il y a un tel qui ressemble à un portrait robot. On devait d'ailleurs même confirmer aux collègues ben, Mme le juge d'instruction a dit qu'on n'en tienne plus compte que le témoin s'est sans doute trompé. Mais normalement, une fois qu'on avait la certitude que le témoin avait fabulé, on devait retirer la photo. Ah oui, oui. Ce qui n'a pas été le cas immédiatement. Deuxième période, c'est la période de juillet à décembre 1995. Là, on constate que l'on cherche tout azimut, toutes les directions et toutes les pistes possibles. Mais y avait-il un fil conducteur à ce moment-là pour faire les recherches ? Et deuxièmement, est-ce que vous avez activé vos informateurs ? Il y a toujours des informateurs de police et surtout ceux qui pouvaient peut-être vous aider dans les environs ou dans l'arrondissement. Est-ce qu'on a fait les recherches nécessaires ou activées ces personnes-là ? Je peux vous répondre sur la première partie de la question. En fait, nous gardions toujours les mêmes lignes que nous avions au début. Je vais appeler ça des lignes de force comme je vous ai expliqué. Les mentions des petites en Espagne, la piste hollandaise, le contrôle de 205, etc. Mais moi particulièrement, je l'ai expliqué l'autre jour, je n'ai pas d'informateur, c'est plus vite le rayon BSR, police spécialisée. Mais à ma connaissance, je ne crois pas qu'on ait relancé des informateurs. Il y a sans doute et peut-être eu des contacts côté BSR ou côté autres services de police pour avoir ce qu'on pourrait appeler vulgairement des tuyaux, mais je ne peux pas vous répondre à cette question. Je peux comprendre que c'est une tâche du BSR, comme vous le dites, mais quand même, vous êtes un homme du métier, ça ne vous est pas venu à l'esprit de peut-être demander à M. Lesage s'il n'y avait pas une nécessité de recours à des informateurs. Je ne pense pas que nous nous ayons discuté ou que j'ai mis la suggestion. Alors, la dernière période, c'est celle après le 2 janvier 1996. On constate que l'enquête s'éternit sans résultat. Même les hommes qui étaient au début dans l'enquête et dans l'affaire, il y en a quelques-uns qui sont disparus, entre autres, M. Lesage également qui est retourné. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là pour quand même essayer de relancer dans l'enquête ? Nous avions quand même toujours des contrôles qui continuaient parce que tout n'était pas terminé, particulièrement les cartes de crédit et comme vous avez convoqué M. Tonnet, ça tombe bien, c'est lui qui s'en occupait particulièrement, les cartes de crédit, les restants des informations et M. Lesage repassait épisodiquement à la brigade de Grasse-Sologne malgré qu'il soit remonté mais il n'y avait plus de pistes spéciales. Il faut bien que j'y réfléchisse mais il n'y a aucun fait marquant après cette époque qui devient l'idée. Et on n'a pas recherché à ce moment un nouveau moyen de pouvoir relancer l'enquête ne fût-ce que de le remettre à d'autres personnes pour déjà voir ce qu'on avait et voir ce qu'on pouvait encore ajouter. Je sais mais je ne saurais plus vous dire l'époque qu'à un moment donné le BCR avait parlé d'un analyste de profil mais nous n'avons pas ça en Belgique il fallait faire venir un d'Angleterre ou de Hollande et en fait l'analyse de profil comme on me l'a expliqué et moi sert surtout quand il y a plusieurs suspects ou plusieurs personnes connues or là nous n'avions aucune idée sur l'auteur et apparemment cette idée était abandonnée parce que ça n'aurait pas servi à grand chose. Je reviens maintenant au fax du 7 juillet 1995 la commission se pose encore toujours la question pourquoi vous n'avez pas établi un procès verbal à l'intention du juge d'instruction même si c'était celui de service est-ce qu'il y a une raison pour cela est-ce une omission ou un oubli non je ne sais pas vous répondre on a on a apprécié cette information avec le reste et lors de la rentrée de madame Doutreau on lui en a parlé je ne sais rien vous dire d'autre évidemment s'il y avait eu un écrit c'était plus facile je reviens maintenant à cette nuit du 17 18 août de 1996 moment où vous êtes avec le juge d'instruction à l'hôpital civil de Châtelet oui c'est ça à ce moment là vous avez montré un dossier les faxes ou les faxes ils étaient dans une farde je suppose oui c'est possible vous savez encore quelle couleur avait cette farde je crois je crois que c'est une farde chemise jaune me semble chemise jaune me semble que c'est une farde chemise jaune comme nous avons à la gendarmerie mais je ne suis pas certain où est-ce qu'elle se trouvait dans la gendarmerie cette farde dans notre armoire de documentation c'est une armoire qui est accessible à tout le monde maintenant plus depuis la commission elle est fermée eh oui mais auparavant avant la commission est-ce qu'elle était blindée ou est-ce qu'elle n'était non c'est pas blindée ce n'est pas blindée non donc je suppose que vous avez pris ce dossier mais comment ça se fait que vous avez amené ce dossier lors du fait que vous descendez à Charleroi en fait ça se passe pour autant que je me souviens dans les détails quand j'entends par la presse parler de l'arrestation de Dutroux ça doit être le 15 ou le 16 je ne sais pas je somme à madame Dutreu et je lui dis on a arrêté monsieur Dutroux dont on avait parlé donc pour moi le message était bien passé il en avait au moins la connaissance verbale je lui dis on a arrêté Dutroux à Charleroi et il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas un lien elle m'a dit je communiquais avec monsieur Lamoque puis il s'en est suivi la scène que vous connaissez donc en attendant que monsieur Lamoque me retrouve à la brigade de Grasse-Sologne qu'est-ce que j'ai fait je suis allé rechercher ces fax les fax qui traitaient Dutroux et je les ai mis dans une enveloppe pour me remémorer ce qu'il y avait dedans et éventuellement parler quoi vous avez à ce moment-là un pressentiment que l'affaire Dutroux dont vous avez des échos par la presse on dit à la presse que c'est Dutroux le fait de devoir se rendre à Charleroi comme il s'agit de Dutroux et que vous avez déjà parlé de Dutroux à madame Dutreux il y avait immédiatement un feu clignotant qui se mettait en marche moi dans ma mémoire madame Dutreux avait eu le message c'était Dutroux les caches pour enfants enfin ce qu'elle en dit donc j'ai quand même été reprendre ces faxes-là pour revoir parce que moi je ne me souvenais plus de tout ce qui avait été dit sur Dutroux je sais bien qu'on en avait parlé lors des tours de table qu'on avait parlé de ces fameuses caches pour enfants que c'était un suspect morse intéressant tout ça enfin en gros parce que je n'ai pas la connaissance aussi pointue que Jean Le Sage de tous ces faxes-là donc j'ai repris les faxes dans une farte et je les ai emmenés avec c'est ça vous les avez emmenés à Charleroi est-ce que vous avez amené immédiatement le dossier lorsque vous êtes entré à la morgue vous l'avez déjà chez vous c'est bien à ce moment-là que M. Gillot constitue le dossier en allant rechercher les faxes c'est parce que était-ce un dossier qui était déjà préconstitué ou est-ce que vous l'avez constitué je crois qu'il y avait des intercalaires avec les noms de plusieurs suspects et ça doit être un intercalaire où il y avait tous les faxes dans la farte et l'attitude du dossier c'était quoi hôtelon du trou non hôtelon madame j'ai eu ce nom-là non non mais qu'est-ce qu'il faut trouver sur la farte sur la farte le jour tout le monde focalise sur le nom hôtelon nous l'avons appris au mois de janvier on avait parlé du surveillance posant on n'a jamais su le nom hôtelon nous autres à Ongne donc en fait ce n'est pas comment expliquerait bien il y avait une farte et il y avait des intercalaires qui dépassaient avec les noms comme ça et là vous avez pris et au dessus il y avait les faxes donc j'ai regardé si je trouvais du trou j'ai ouvert et j'ai pris les faxes du trou dehors voilà c'est ça et je les ai mis dans une farte chemise jaune il n'y avait rien de marqué c'est avec cette farte que vous partez pour Charleroi est-ce que vous avez amené immédiatement cette farte ou est-ce que vous l'avez laissée au début dans la voiture elle est restée dans la voiture elle est restée dans la voiture et je l'ai montré la première fois à M. Lamoc je crois que c'est au district de Neuchâtel mais pas cette fois-là la veille la veille vous l'avez montré à M. Lamoc à M. Lamoc parce que nous sommes partis donc mais ça veut dire que donc vous avez déjà le dossier chez vous la veille non non je les prends en attendant que M. Lamoc vienne me retrouver à la brigade le fameux jour où on nous rappelle donc je le mets déjà dans la voiture en partant donc c'était le jour précédent où on nous a rappelé le lendemain on repart on va à la PJ d'Arlon si mes souvenirs sont bons puis on passe au district de Neuchâtel et là au district de Neuchâtel je montre les faxes à M. Lamoc en disant voilà tu te souviens qu'on a parlé du trou voilà les faxes que nous avons et quelle était sa réaction à ce moment oh ben il les allume mais il n'a rien dit il ne m'a pas fait de commentaire sans commentaire donc vous regagnez à ce moment là Charleroi le dossier est resté dans la voiture dans un premier temps vraisemblablement oui est-ce que vous vous rappelez à quel moment vous êtes allé chercher le dossier est-ce qu'il y a eu un petit incident avec l'alarme de la voiture à ce moment là ou pas ? oui je crois c'est possible oui en fait je ne sais plus parce que c'est des moments assez troublés mais je sais bien qu'à un moment donné on a reparlé des faxes du trou et j'ai dit à madame ils sont dans la voiture à Danny à Danny Lamoc et je vais aller vous les chercher mais comme je ne connaissais pas le système de la voiture PJ ben ça a coincé avec l'alarme donc j'ai repris cette fameuse farte et je l'ai donnée à madame Doutrao sa réaction à ce moment là sa réaction elle avait l'air un peu surprise pourquoi avez-vous recherché cette farde on sait que c'était un moment très pénible est-ce que c'est le moment pénible qui vous a fait rechercher cette farde non c'est parce que madame Doutrao me l'a demandé madame Doutrao vous le demandez lorsque vous parlez que nous en avions parlé de Dutrou et pendant bon fatalement elle est venue à Sars-la-Bouissière on a reparlé de Dutrou je lui ai dit ben écoutez vous vous souvenez nous avions parlé de Dutrou et alors à un moment donné parce que excusez-moi dans une salle d'autopsie c'est intenable on est sortis dans la salle dans le sas d'attente et elle m'a reparlé et elle m'a dit est-ce que vous pouvez montrer ces farts et c'est ça que je suis allé dans la voiture de Danny Lamoc chercher la farte c'est ça mais vous êtes donc certains pour dire qu'auparavant l'armoire où se trouvait le dossier les faxes ceux qui pouvaient rentrer dans cette armoire elle ne l'est pas du tout blindée tous les membres de la brigade on avait en fait monsieur le président cette faxe là parce que cette armoire là on parle de farte de travail dans les autres unités nous autres ce n'était pas possible d'avoir une farte de travail on a une quarantaine de classeurs à quatre donc c'est notre farte de travail ça veut dire que toutes ces farts étaient répertoriées dans l'ordinateur et c'est ce qui nous aidait à travailler donc il fallait qu'elles soient accessibles à tout le monde c'est ça donc une fois que madame Doutré a lu le contenu des faxes elle avait l'air surprise mais est-ce qu'elle a ajouté un commentaire à cela ? pas que je me souvienne pas que je me souvienne alors je voudrais encore uniquement apprendre de votre part si vous êtes au courant que lors de la perquisition du 13 décembre 1995 vous savez que monsieur le sage est parti pour Charleroi si vous permettez je l'ai expliqué lors de ma première déclaration je sais que vous l'avez expliqué vous n'étiez pas au prêt mais est-ce qu'il vous a fait un commentaire par après en disant également qu'il y avait un spéculum qu'on avait trouvé non jamais entendu parler de ça jamais entendu en fait donc il vous a quand même donné une information en rentrant comme je l'ai dit j'ai eu un problème je me suis retrouvé à l'hôpital le 8 ou le 10 décembre en sortant j'ai pris des jours de congé et on doit s'être revu début janvier et sans doute que lors d'un tour de table il m'a reparlé du tout en disant que c'était négatif mais je n'ai jamais parlé de spéculum attend je reviens à ce que vous avez dit lors de votre déclaration tout à l'heure c'est que cette armoire maintenant reste fermée depuis que la commission existe c'est qui qui vous a ordonné de personne c'est une initiative personnelle parce que comme je voyais que tout paraissait dans la presse j'ai décidé de moi-même de fermer la clé et de laisser la clé qu'à des gens je veux dire entre guillemets de confiance vous savez dans une brigade de gendarmerie il rentre et il sort n'importe qui donc je n'avais pas envie qu'on vienne prendre des pièces ou qu'on retrouve des pièces des pièces du dossier à la une des journaux c'est ça mais ce n'est pas l'état-major qui vous a dit que c'était de bonne augure de travailler de cette façon-là c'est une initiative de ma part pour ne pas qu'on retrouve un jour un acte officiel ou confidentiel à la une des journaux mes chers collègues y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question sur Mouraud madame Hersey madame oui moi je n'ai dans l'état actuel des choses qu'une question puisqu'on a parlé maintenant du dossier j'aurais voulu surtout savoir si vous avez un bon souvenir de l'arrivée du fax du 16 août 1995 fax qui arrive au premier maréchal des logis Martin c'est celui qui qui contient qui ajoute quelques renseignements là oui avec le rapport du capitaine avec le rapport du capitaine Ball c'est celui-là c'est un fax de trois pages avec en annexe le rapport de d'observation d'information de monsieur Pétens alors moi je voudrais savoir si vous avez pris connaissance de ce fax de manière approfondie ou superficielle je ne sais pas si je l'ai lu intégralement mais je sais bien que Jean m'en a au moins expliqué la teneur et m'en parler de toutes ces histoires c'est le sage par exemple c'est le sage et il vous en a expliqué la teneur et de quelle manière il vous a expliqué cette teneur en nous disant que c'était toujours le fameux du trou de Charleroi et qu'on parlait si mes souvenirs sont bons d'une voiture et d'une offre d'argent ou quelque chose ainsi en fait il vous a présenté ça comme si c'était à peu près la même chose que le fax du 7 juillet ben non il y avait quand même des suppléments je crois que dans le premier fax on ne parlait pas d'offre d'argent pour enlever des jeunes filles le moins qu'on puisse dire c'est que il y a une différence entre le fax du 16 août et celui du 7 juillet ça c'est le moins qu'on puisse dire oui mais c'est ça donc il m'a fait part des éléments en plus qu'il y avait dans ce fax oui vous ne souvenez pas plus que ça de ce qu'il y avait là dedans de fait ben l'histoire de la petite voiture les 150 000 l'informateur qui avait été recontacté si mes souvenirs sont bons on semble avoir effectué une affaire dans le courant du mois de juin oui on vous a parlé de ça oui 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 vous avez fait le rapport avec Julie et Mélissa je m'en suis déjà expliqué la fois passée on parlait d'un coup en juin on ne parlait pas nécessairement d'un enlèvement oui écoutez moi je veux bien qu'on dise ça mais quand on lit le texte il est mis synthèse Dutroux Marc semble avoir l'intention d'enlever des jeunes filles voire les propositions dans le RI ou semble avoir effectué une affaire dans le courant du mois de juin sans autre précision on parle bien d'enlèvement de jeunes filles quand on parle de l'affaire de juin dans la synthèse que fait le capitaine Ball même si on n'a pas lu les quatre pages moi je l'ai relu par la suite le fax au dessus de l'encadré la dernière page je crois où on parle de la voiture il y a un encadré où on parle d'une voiture oui ça c'est dans les dans les informations de monsieur Pétens il y a une voiture petite voiture semble en gabarit peu jaune c'est encadré fort fiesta bleu ancien modèle du même gabarit qu'une bleue jaune et quelle est la phrase qui est écrite juste au dessus de cet encadré ah les deux informateurs ne se connaissent pas nous pouvons donc en conclure que deux personnes différentes ont reçu les mêmes propositions du tout concernant des enlèvements d'enfants non non au dessus juste en dessous du titre confidentiel et avant le cadre il me semble qu'on parle que l'informateur doit être recontacté pour donner des renseignements pour des vols en cause de Dutroux oui 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 parce que l'hypothèse retenue est est quoi d'obtenir des mandats de perquisition et le but des mandats de perquisition dans le texte c'est de s'assurer du passage ou de la présence d'enfants dans une des demeures de Dutroux donc il y a une liaison très claire entre Dutroux et l'affaire Julien Mélissa qui est d'ailleurs l'objet du fax alors moi ce que je voudrais savoir c'est à ce moment là vous mesurez l'importance de l'information ou pas c'est une information importante toujours dans le cadre d'enfants en général mais pour moi je ne peux que me répéter il n'y a toujours aucun lien avec Julie et Mélissa mais ce comment il n'y a aucun lien mais non avec Julie et Mélissa non on parle d'enlèvement d'enfants oui mais le texte l'objet de la l'objet du fax c'est la disparition Julie et Mélissa ah oui monsieur et on parle d'un coup en juin je vous ai expliqué que tous les fax portaient l'entête oui mais je ne peux que le répéter jusqu'à temps que vous voulez moi je ne saurais rien vous dire d'autre tous les fax portaient cette entête et ce n'est pas nécessairement parce qu'un fax porte l'entête Julie et Mélissa que c'est c'est un lien direct enfin c'est de ce dossier là que vous vous occupez quand même bah oui et que madame d'outreff s'occupe bah oui donc finalement on constate quand même que dans ce dossier il y a beaucoup de pistes là on travaille assez minutieusement alors que la piste du trou qui est amené qui est une piste à ce moment là on ne travaille pas de la même façon que dans les autres pistes y a-t-il une déclaration de possible pour cela mais je crois je crois que monsieur je crois que monsieur le sage suit quand même leur enseignement et le fait passer verbalement bien sûr auprès du juge d'instruction oui lorsqu'on le jour ce jour là si j'ai bien retenu l'information est donnée à madame d'outreff c'est ce que j'en déduis moi pourquoi parce que ce n'est pas vous qui l'avez donné non je sais que ça vous fait tiquer que je ne me souviens pas y avoir été mais avec la meilleure volonté du monde je ne me souviens pas avoir été et lorsque vous regardez ma déclaration au comité P sur cette histoire là eux également ils m'ont posé la question je leur ai expliqué que ce fax arrivant avec détails supplémentaires et qui semble confirmer la piste j'en déduis que je sais que j'en ai discuté avec le sage j'en déduis que je l'ai envoyé chez madame d'outreff mais avec la meilleure volonté je ne me souviens pas moi y avoir été et j'ai passé des nuits à essayer de ne pas endormir et à essayer de m'en souvenir je ne m'en souviens pas je suis désolé on a vraiment le sentiment quand on lit ce fax les annexes que c'est d'une importance considérable par rapport à toutes sortes d'autres informations beaucoup moins pointues qui vont être exploitées parfois de manière très approfondie ici on a un sentiment d'édulcoration aussi bien de votre côté que du côté de la juge d'instruction alors je c'est ça que je voudrais comprendre mais écoutez tout ce que je peux vous dire de mes souvenirs c'est que je suis certain qu'on en a discuté avec Jean Lesage ça je suis certain et comme je l'ai expliqué la fois passée je savais que Mme Doutray partait le lendemain ou le surlendemain j'ai dit à Jean il faut porter ça sa connaissance ça confortait une piste sans être une preuve formelle et c'est ça que je dis que je déduis que Jean Lesage y est allé ce jour là oui est-ce que parce que moi 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 ce que je voudrais comprendre c'est mais ces questions ont déjà été posées je sais que nous avons toujours le problème que nous le comprenons on est au centre du problème est-ce que votre défaut d'exploitation de ces informations c'est parce que vous considériez depuis le 9 août que c'était Charles Roy qui devait s'en occuper je savais que Charles Roy il travaillait et ça c'est un fait et ça c'est une décision de qui ça ? c'est une décision collégiale quand on faisait quelque chose vous l'expliquiez de la réunion du 9 août avec le BCR ah non j'y étais pas non mais vous vous pas madame Hersey oui madame Hersey monsieur le président moi je reviens aussi au fax du 7 juillet vous dites et vous l'avez reconnu la première fois il est évident que Marc Dutroux est un suspect potentiel dans le cadre d'enlèvement d'enfants en général mais Julie et Mélissa sont deux enfants aussi donc en particulier ça concernait aussi Julie et Mélissa il ne faut quand même pas nier l'évidence elles sont deux enfants donc à titre particulier ça les intéresse dans ce cas là monsieur Gillot pourquoi madame M. Pétain c'est des enseignements complémentaires il y avait vous demandé le casier judiciaire de Dutroux le casier judiciaire de Dutroux on m'a déjà posé la question aussi il est venu par la suite via le BCR mais vous ne l'avez pas demandé vous à ce moment là vous ne l'avez pas demandé vous c'est lorsque Jean Lesage demande au BCR pour avoir les renseignements sur Dutroux qu'on reçoit en même temps le casier judiciaire si mes souvenirs sont bons et ça date à peu près quand ça monsieur Gillot quelques jours après en juillet en juillet oui je pense alors vous n'avez pas fait mention de ça madame Renders à ce moment là qui était juge d'instruction non bon alors je reviens maintenant à la réunion du 16 août vous dites que vous avez communiqué à madame Dutré les renseignements concernant Dutroux que vous l'avez en tout cas fait communiquer par monsieur mais rappelle toi demande à madame Dutré informe-la bien précisément avez-vous à ce moment l'a dit à monsieur Lesage communique lui le casier judiciaire du trou que vous aviez à votre possession à ce moment là non non je lui ai dit qu'il communique les renseignements mais est-ce que vous estimez qu'un casier judiciaire et je me réfère maintenant à 85-89 ce n'était pas un élément important pour attirer l'attention du juge d'instruction c'est possible mais les juges d'instruction aussi bien que la PJ ou en ordinateur ils ont tous les casiers judiciaires oui mais c'est vous qui présentez l'information Dutroux quand on présente une information aussi grave que celle-là dans le cas de celui-là est-ce qu'on ne présente pas tous les éléments pour permettre d'apprécier la valeur de l'information que vous donnez oui 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 bon alors donc vous n'avez pas fait quand même non alors troisième question vous dites toujours j'ai discuté avec monsieur Lesage je lui ai demandé son avis mais c'était quand même vous le supérieur de monsieur Lesage vous dites j'ai reçu un fac je l'ai lu ou pas lu je l'ai lu en diagonale c'était quand même vous le supérieur c'était vous le responsable oui mais vous avez expliqué mais je voudrais qui a vraiment dirigé cette enquête en ce qui concerne votre brigade vous ou monsieur Lesage je l'ai dirigé au point du structure de travail réunion de coordination je ne sais pas et l'homme de terrain c'était monsieur Lesage et lui s'était particulièrement occupé de la piste Dutroux donc c'est pour ça qu'il a je vais dire une meilleure connaissance de toute cette problématique Dutroux il m'en parlait lors des réunions du matin fatalement et vous ne veillez pas à ce que l'information passe à un niveau différent pas chez monsieur Lamop pas chez le juge d'instruction vous faisiez confiance totale et entière à monsieur Lesage ah oui ça certainement merci monsieur merci monsieur monsieur le président j'aurais voulu poser deux ou trois questions précises et assez courtes quel était le rôle exact de monsieur Martin il venait aussi de la BSR de Serein de quoi plus précisément était-il chargé ? il n'était pas chargé de quelque chose de très spécial mais il avait comment dirais-je il avait je ne sais pas comment je dois employer les termes il était fort près de la famille donc en plus de son travail terrain il passait régulièrement dans les deux familles et je crois particulièrement chez les russaux si mes souvenirs sont bons mais il n'avait pas en dehors de ce contact privilégié il n'avait pas de fonction bien spécifique non il n'avait pas de fonction particulière comment est-ce que s'assure est assurée la réception des fax était assurée la réception des fax dans votre brigade quand on envoie un fax à l'attention d'une personne est-ce que ça veut dire que c'est cette personne qui la réception comment est-ce que est organisée alors cette réception et la diffusion à l'intérieur de la brigade en général comme je vous l'ai expliqué tous les fax venaient à la brigade parfois à serein mais étaient répercutés chez nous donc ça faisait l'objet de nos discussions du matin sauf urgence il y avait un fax urgence il était traité directement sinon les fax étaient mis dans une farte et lors de la réunion du matin on discutait de ces fax et chaque fax qui concernait je vais dire une piste par laquelle une équipe était intéressée était remise à l'équipe intéressée donc concrètement les fax qui concernaient la piste du trou chaque fax vous en parliez à la réunion du briefing le matin donc tout le monde était au courant du contenu des fax au moins verbalement s'il n'avait pas lu pas tout le contenu mais au moins du disons concrètement nous avons une information de Charleroi qui concerne du trou donc chacun était au courant et alors la personne et donc en l'occurrence si je vous ai bien entendu monsieur le sage collationner tout ça c'est lui qui était en charge disons de la piste du trou appelons ça comme ça donc ok alors un point particulier on a fait je crois appel à un moment donné à un chien pisteur oui c'était quand c'était si mes souvenirs sont bons dans la l'appel a été fait tout de suite mais il venait de Bastogne j'ai déjà répondu à cela aussi la fois passée il venait de Bastogne il est arrivé sans doute deux heures après je vous réponds le jour même enfin le soir même il est arrivé le soir même la nuit de la disparition enfin la nuit la soirée de la disparition le 24 c'est ça oui le 24 en soirée mais l'heure exacte il faudrait voir dans le dossier je ne suis plus la donnée qu'est-ce qui avait pris oui qu'est-ce qui avait pris cette initiative la gendarmerie la première équipe de permanence mobile qui est arrivée sur place c'est ça merci c'était la moindre des choses ça vous enfin je vous dis ça vous paraissait quelque soit l'hypothèse si on avait eu un départ de piste on aurait pu arriver à quelque chose vous comprenez c'est ça en termes de moyens techniques juste une petite précision en termes de moyens techniques à Liège parce que vous me dites qu'il vient de Bastogne est-ce que je veux dire il n'y a pas à Liège ce sont nous n'en avons pas assez ce sont des rôles de garde donc c'est systématiquement celui de Liège qui est de garde pour je ne sais pas ma Bastogne et Namur puis celui de Namur qui est de garde pour Bastogne et Liège donc c'est une tournante il n'y a pas continuellement un chien pisteur à Liège est-ce que vous ne pensez pas qu'en termes d'organisation là il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer que bon il vaut mieux y aller tout de suite si on nous donne les moyens je suppose que nos patrons pourront en mettre beaucoup plus je veux dire on cherche à voir ce qui peut être amélioré est-ce que c'est un élément pour vous important certainement dans certains cas oui on est à guérir de qu'on soit et bien merci donc de 17-18 à l'hôpital de Charleroi vous allez chercher votre dossier madame Doutré réagit vous venez nous l'expliquer et Lamoc lui Daniel Lamoc comment réagit-il ? il les a déjà vus à nos châteaux il était surpris ? il n'a pas marqué d'étonnement à ma propre connaissance il les a lus pendant que je discutais je crois que c'était avec le capitaine Vautelet mais je ne suis pas certain parce que lui aussi avait des renseignements à me communiquer sur une histoire de bar à Serein mais je ne suis plus très sûr donc comme on avait un moment creux je lui ai donné le phare du trou et il m'a donné sa farte avec les renseignements en meurtre Serein donc il n'était pas autrement surpris ? il n'a pas eu l'air à ma souvenance et quand vous revoyez Jean le lendemain le sage ? oui vous lui dites que vous avez montré le sage comment dites-vous ? je ne l'ai plus revu pendant pendant 8-10 jours il faut bien vous dire que donc je pars le 16 au soir le 17-18 ça doit être le 18 en soirée qu'on trouve les gamines je suis coincé là jusqu'à 4h au matin le sage est chez les parents et la première fois on se revoit ça doit être le lundi ou le mardi je ne saurais pas dire est-ce qu'il vous a reproché d'avoir montré ce dossier ? oh non pas que je sache personne ne vous a reproché à la gendarmerie de l'avoir montré ? alors je reviens maintenant à un an avant le 16 août 95 vous rappelez donc lorsque vous êtes venu le 18 octobre vous ne vous souvenez pas d'être présent au cabinet du juge le 16 août 95 ? oui 95 est-ce que maintenant la mémoire non monsieur je viens de m'en expliquer je vous ai dit j'ai passé des nuits entières à essayer de me remémorer ça je ne me souviens pas être allé chez madame Doutrao je sais que ça peut vous paraître bizarre mais je n'ai aucune mémoire de cette histoire-là parce que Jean le sage hier vous l'avez entendu oui il dit que j'étais là il est formel oui et d'autres le disent aussi mais avec la meilleure il vous en a parlé depuis le 18 depuis le 18 la fois passée depuis la confrontation oui et qu'est-ce qu'il vous a dit il m'a dit tu étais là j'ai dit écoute Jean c'est fort possible si tu le dis c'est ça mais moi je ne m'en souviens pas il vous a donné des éléments pour vous convaincre que vous étiez là euh non je ne pense pas parce qu'il était hier tellement affirmatif ah oui mais il est affirmatif et il est probable que vous pouvez poser la question aux autres que j'y étais aussi mais je vous dis avec la meilleure volonté je n'arrive pas à me souvenir cette scène et cette visite voilà collègue mon dios mais hélas non une question très précise monsieur monsieur Gillot le dossier le 17 donc le dossier Othello que vous avez dans la voiture c'est de votre propre initiative le 26 vous dites oui oui le 26 le 17 août c'est de votre propre initiative que vous l'avez dans la voiture personne ne vous a demandé de le prendre ni de le montrer à madame Doutret le but mon but quand je prends ça oui mais mon but quand je prends ça c'est d'aider à nous rafraîchir la mémoire puisque je sais qu'on en a parlé mais personne ne vous a dit à un moment donné prenez-le avec parce qu'il faut le montrer à madame Doutret non deuxième question vous venez de dire maintenant monsieur Lamocq avait été à Neuchâtel oui à Neuchâtel à Neuchâtel avec moi oui nous sommes partis en fait il y a eu le départ avorté oui et le lendemain nous sommes allés à la PJ d'Arlon au district de Neuchâtel vous parlez du 13 non non pas du 13 non 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 j'ai appris ça seulement récemment qu'il était le 13 à Charleroi moi je le vois je crois que c'est le le 16 que nous partons nous deux ça doit être le vendredi oui ok alors ça va parfait oui ça va ok alors pourriez-vous me dire ce que monsieur Le Sage va faire à Lotte pendant je ne sais combien de jours en septembre octobre 95 dans le cadre de l'enquête à où à Lotte Lotte à Lotte où est-ce à Lotte en Flandre Lotte je ne sais pas moi je sais bien que j'étais avec monsieur Le Sage j'étais à Rotterdam non non à Lotte en Flandre pendant le mois de septembre et le mois d'octobre monsieur Le Sage va faire beaucoup de beaucoup d'enquête ça ne me dit rien ça ne me dit rien réellement et alors enfin monsieur Gillot dernière question alors vous avez dit tout à l'heure que le 9 août le 9 août il y a une décision collégiale de maintenir à Charleroi bien ça c'est ce qu'on me rapporte du moins oui oui bien sûr donc quand vous recevez le fax de monsieur Ball le 16 août il est tout à fait normal qu'il dise nous maintenons l'hypothèse retenue lors de la réunion en référence à savoir le motif de vol obtenir les mandats de perquisition afin de s'assurer au passage etc c'est normal vous confirmez je crois que d'après le compte rendu je me demande si je n'en ai pas parlé la fois passée dans mon audition il me semble que l'adjudant le sage m'avait parlé de deux hypothèses retenues donc il y avait deux hypothèses il y en avait une soit de demander des mandats de perquisition à Liège l'autre c'était de maintenir à Charleroi donc tout ça est cohérent alors lors de votre précédente audition vous avez dit mais nous allions demander des mandats de perquisition s'il y avait des éléments en plus concrets alors vous avez quand même toute une série d'éléments dans le fax du capitaine Ball mais monsieur ce sont des éléments quand je parle d'éléments concrets c'est difficile à vous faire comprendre moi j'ai l'esprit policier c'est un numéro de plaque si lors de pardon numéro ou une partie de une caravana oui par exemple c'est pas un élément concret si lors d'une perquisition on avait pu retourner une perquisition précédente une chaussure ou un vêtement d'enfant ou quelque chose et retrouver les deux petites filles ça c'était l'élément concret parfait je m'en doute je crois que nous ne serons jamais d'accord je n'ai pas le raisonnement policier c'est ce qu'on m'a dit c'est ce qu'on m'a dit hier mais quand même quand on vous amène des éléments par rapport en plus de cette réunion d'une voûte qui est une réunion capitale on le sent bien au sein de cette commission qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment là quand on vous amène les revenus de Dutroux qui ne sont pas liés par rapport aux allocations de l'inamie quand on vous amène la Slovaquie quand on vous amène une voiture bleue quand on vous amène la caravana oui qui vous permettrait d'en faire non plus un suspect mœurs extra-local mais un suspect local là je vous demande pourquoi vous ne prenez vous pas la décision vous prenez la décision d'après M. Lessage d'aller informer Mme Dutré mais de carrément demander soit un mandat d'amener de Dutroux soit un mandat de perquisition ou que sais-je oui mais on m'a déjà posé la question je ne sais pas vous y répondre vous ne pensez pas qu'on devait le faire oui c'est possible mais on voit ça au fil des éléments actuels et il faut vous remettre dans le contexte de l'époque je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous merci M. Gillot il y a quelques minutes vous nous avez expliqué la structure de travail votre structure de travail M. Lessage et vous alors vous dirigez structurellement alors que M. Lessage était l'homme de terrain disiez-vous dans une déclaration précédente le 18 décembre vous nous avez dit que M. Lessage a participé aux perquisitions a assisté aux perquisitions M. Lessage nous dit qu'il n'y était pas mais s'il était l'homme du terrain n'était-il pas nécessaire qu'il se rende sur place avec M. Michaud puisque cette tâche lui avait été attribuée dans votre accord de travail vous parlez des perquisitions du mois de décembre oui le 13 décembre oui là je suis absent donc c'est difficile de m'expliquer mais je n'ai pas compris il fallait l'autorisation de qui non non vous divisez votre travail oui oui lui il était l'homme du terrain oui d'accord oui donc est-ce pas abnormal qui n'est pas là au moment où on fait les perquisitions mais les perquisitions n'avaient pas pour but l'enlèvement des petites les perquisitions étaient sous le couvert de vol donc je ne vois pas ce que sa présence aurait pu faire oui mais chez Dutroux quand même qui était pour vous un suspect important oui mais il a encore fait la preuve d'initiative parce que c'est un garçon qui a beaucoup d'alente d'y aller à la fin pour voir ce qu'on avait récolté ça c'est juste ça c'est juste voilà ce que j'en sais voilà ce que je peux vous répondre donc ça il me l'a expliqué en rentrant en janvier lui oui y a-t-il encore quelqu'un qui veut poser une question et Van den Bosch Mme Hersey M. de Colleges une question très précise 16-17 août vous avez remis à Mme Dutréve la farde avec les faxes donc vous lui donnez cette farde est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à ce moment-là qui consulte le dossier sur place on vous dit le dossier qui a l'occasion de voir le dossier dans son cabinet vous voulez dire non non à Charleroi à Charleroi oui M. Ombrois les a lus aussi je pense donc Mme Dutréve et M. Ombrois les ont lus oui collègue Hersey merci M. le Président M. Gillou avez-vous appris à un moment donné ou à un autre par M. Le Sage que M. Michaud avait reçu hors de dresser un PV à Charleroi et qu'il en avait déconseillé jamais entendu parler de ça si par la suite à cause de la commission avec les auditions de débat et tout ça oui mais sinon merci M. Gillou de Crowley merci M. le Président juste une question sur un point qui me paraît peut-être insolite mais qui ne l'est peut-être pas du tout vous venez d'évoquer le fait M. l'adjudant-chef que à Neuchâtel si j'ai bien compris vous aviez déjà montré à M. Lamoc le dossier les faxes internes de gendarmerie sur Dutrou que vous aviez emporté avec vous et à ce moment-là vous nous dites il y a 10 minutes que sur ce même temps vous avez lui remis ou laissé consulter des documents que lui avait sur autre chose de quoi il s'agissait il s'agissait de documents d'un renseignement qu'il avait écolté sur une piste possible si mes souvenirs sont bons de pédophilie via un bar de serin ou quelque chose comme ça donc je crois qu'à ce moment-là nous attendions un coup de fil parce que nous devions aller autre part ou quoi nous avions un creux je lui ai montré les faxes et il m'a dit à propos tiens voilà les renseignements en mœurs dont je t'ai parlé donc pendant qu'il disait les faxes du trou moi je disais ce fax sur les bars et qu'on sort et ça avait un rapport avec du trou aussi ou parce que ce qui me paraît que c'est que ça se passe dans le château non non pas avec du trou ça pouvait se rattacher à une histoire de pédophilie c'est un renseignement qu'il avait eu en fait dans le cadre de cette enquête-ci oui dans le cadre d'enlèvement d'enfants en général de nouveau d'accord merci vous n'avez pas activé vos informateurs dans les les tuyaux je peux m'exprimer ainsi les tuyaux de pédophilie ou les tuyaux de traite humaine de monsieur Lamocque non non généralement par l'information dont vous parle monsieur de Crolly à ce moment là vous n'avez pas pensé d'activer les informateurs qui travaillent dans ces tuyaux là c'est la veille de la découverte des corps oui oui je sais que c'est la veille de la découverte mais je me demande toujours pourquoi dans beaucoup de dossiers on constate que des informateurs sont à la base d'informations obtenues d'ailleurs le dossier de Charles Roy le démontre puisqu'il a été construit sur ces informations là alors que cette piste n'a jamais été soulevée vous savez je fais partie des unités des unités de première ligne on ne travaille pas beaucoup chez nous avec des informateurs mais j'ai compris que c'est surtout la tâche du BSM il ne m'est pas venu là non plus non c'est une petite question après les perquisitions chez Dutroux en décembre 95 vous êtes absent vous prenez le service en janvier 96 que vous dit Jean Le Sage du résultat de ces perquisitions je n'ai pas très bien compris je viens de m'en expliquer il me dit qu'il est allé après les perquisitions et que c'était négatif pour nous mais il ne vous a pas parlé de chloroforme et de spéculaire non monsieur le président vient me poser la question certain question je voulais vraiment m'assurer que et vous n'avez pas été surpris de découvrir maintenant qu'il savait vous savez je suis surpris de beaucoup de choses depuis que la commission travaille donc ça fait du bien la commission pour la vérité pas au moral pas pour le moral monsieur Gillot j'ai encore une petite dernière question la journée du 17 août 1936 vous êtes allé à Charleroi mais l'itinéraire vous l'avez expliqué à Sars-la-Bruissière ou à la Morgue ou même au début tous les points où vous êtes allé monsieur Le Sage est-ce qu'il était présent mais alors le non monsieur Le Sage était resté donc je suis parti en équipe mixte avec le commissaire Lamoc c'est ça de ce côté là et je crois que Le Sage avait contact côté liégeois avec madame Dutrait au procureur général les parents et tout ça c'est ça y a-t-il encore un commissaire qui veut poser une question à monsieur Gillot si ce n'est pas le cas je vous signe vous avez à remettre des documents non monsieur ce sont c'est un comment la copie sténographiée de ma précédente audition je devrais les signer je vous demande également vous pouvez voir ce qu'il y a dedans c'est ça est-ce que je peux vous poser une petite question oui madame excusez-moi mais c'est parce que monsieur Gillot est-ce que monsieur Le Sage vous a parlé une réunion qui est organisée par l'état-major à l'effet de contacter les parents mais je ne sais plus la date je crois que c'est en octobre ou en septembre 95 est-ce que vous êtes au courant de ça ? non vous n'êtes pas au courant ça ne me dit rien finalement nous avions des contacts nous autres à Grasse-Sologne privilégiés par deux gendarmes qui passaient régulièrement chez les parents même s'il y a eu des tiraillements au point de vue enquête et en particulier un gendarme dont la petite fille était dans la même classe qu'une des disparus donc vous n'étiez pas assisté à cette réunion vous n'avez pas eu le compte-rendu bien entendu parce qu'on a parlé d'un rapport un peu trop précis de monsieur Le Sage ça ne vous dit rien non plus ça ? non j'aurais voulu connaître votre avis à ce propos mais si vous n'êtes ça va merci monsieur Gillot je vous signale monsieur Gillot qu'un procès verbal sera dressé qu'il vous sera envoyé que vous venez le signer dans les quinze jours et vous n'êtes pas très bien que vous n'êtes pas d'avoir regardé les barrières et vous n'êtes pas là il n'est pas d'avoir regardé les barrières Sous-titrage FR ?